Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais vous présenter quelques sites pour approfondir sa foi qui sont des mines d'informations gratuites à l'exception d'un site alors cependant comme le temps est vraiment très très compté étant donné que nous sommes à grand maximum quelques années des tribulations en fait des tribulations avec cette puce RFID, avec la dictature de l'antéchrist avec tout un tas de catastrophes comme effondrement économique, troisième guerre mondiale etc je vous invite quand même du coup à regarder mes vidéos bien débuter dans la foi catholique et approfondir la foi catholique et seulement dans un deuxième temps regardez les sites que je vais vous présenter dans cette vidéo et je vous mettrai les liens en bas de la vidéo donc le premier site c'est Salver Regina pour une formation chrétienne donc ce sont, alors c'est la fraternité sacerdotale Saint-Pierre qui gère ce site ce sont des traditionnalistes en union avec Rome, c'est important de le préciser et donc vous voyez il y a différents thèmes à approfondir le deuxième site c'est la bibliothèque Saint-Libère livres, articles et documents catholiques donc là aussi vous avez des différents thèmes avec pas mal de références à chaque fois vous avez aussi livresmystique.com donc ce qui est surtout intéressant c'est les livres donc sommaire détaillé des auteurs et des titres donc alors là méfiez-vous parce qu'il y a quand même des il y a quand même par exemple je vois qu'il y a les évangiles apocryphes il y a aussi des choses qui sont pas forcément dans la pure doctrine qui sont pas forcément orthodoxes mais bon vous pouvez quand même il y a quand même des textes intéressants Saint-Augustin Thérèse Davilé etc il y a aussi le site jesumoi marie.free.fr là aussi qui propose beaucoup de livres il parle de 2000 livres gratuits en téléchargement donc voilà il y a aussi des bibles intéressantes à apprendre un dictionnaire de théologie un classement par auteur par siècle etc alors vous avez aussi le site bibliothèque chrétienne numérique là aussi vous voyez il y a beaucoup de contenu cependant il faut savoir que ce site est non unacum autrement dit c'est un site cd vacantiste donc il faut quand même avoir toujours ça à l'esprit c'est un site cd vacantiste qui est une position quand même assez aberrante je ne vais pas épiloguer là dessus et d'ailleurs ça me fait penser que je vais je pense devoir faire une vidéo sur ce que je pense du concile Vatican II parce que c'est enfin tout n'est pas blanc et noir dans ce concile et il faut nuancer le propos on ne peut pas rejeter le concile en bloc mais on ne peut pas non plus y adhérer je pense à 100% donc il y a enfin je vais en parler dans une prochaine vidéo et enfin il y a ce site de la contre-réforme catholique CRC donc eux ce sont alors eux ils ont une position très originale c'est à dire qu'ils ne sont ni schismatiques ni hérétiques alors cependant bon là vous voyez il y a aussi pas mal de contenu alors c'est payant il faut savoir que il faut s'abonner mais ça vaut le coup sachant que il y a pas mal de contenu je pense qu'il faut au moins un mois minimum pour pour profiter du site moi ce qui m'intéressait c'est surtout l'histoire les vidéos les vidéos sur l'histoire sur le sur sur la politique je me suis moins intéressé à leur critique du concile mais ce que je peux vous dire c'est qu'ils sont beaucoup trop critiques sur les papes Jean-Paul II enfin saint Jean-Paul II et le bienheureux aussi mais je sais plus s'il est saint mais ils sont très critiques aussi sur Paul VI ils critiquent le concile Vatican II peut-être à juste titre j'ai pas j'ai pas forcément étudié la question voilà mais il faut toujours avoir en tête que ils sont quand même très ils sont beaucoup trop critiques sur sur les papes Paul VI Jean-Paul II et aussi et aussi Benoît XVI voilà que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501